Les actions du patient sont particulièrement intéressantes. Mais comme je vous dis, il y a un moment donné, vous vous êtes dit, on met comme priorité une première indication de la RTUP. Je pense qu'il faut mettre une mémoire sur ça, essayer quand même de rester dans les carcans, en fonction du volume de la prostate, savoir quand on est bien en RTUP, et garder quand même sous la main l'ancienne adénomectomie qui continue à régler des problèmes. Parce que se lancer en début d'expérience, c'est sûr que dans l'équipe, tout le monde n'a pas la même expérience, si c'est volumineuse prostate, c'est-à-dire systématiquement, je vais aller faire une RTUP, ça peut quand même vous conduire à faire une réaction incomplète. Et souvent, c'est le genre de prostate-là qui vont saigner en post-opérateur. Donc quand même avoir encore des paramètres, même si c'est une bipolaire, on n'est plus stressé par cette syndrome, sur les volumineuses prostate, ne pas oublier quand même qu'il y a l'adénomectomie qui est là, qui peut régler les problèmes. Mais sinon, sur les paramètres étudiés, c'est une très belle étude. Et vraiment, on voit qu'au Burkina, c'est en train de bouger, comme a dit vos soignants. Félicitations. Je rajouterai juste un petit mot, c'est que je pense que cette étude extrêmement encourageante doit vous encourager, je reprends le même terme, à continuer et en faisant une évaluation à distance après, en particulier sur le score IPSS et sur la débitmétrie, pour voir effectivement, comme vient le dire Professeur Kent, sur un certain nombre de critères qui sont le risque de repousse, le risque de résection incomplète et de voir les résultats que ça donne, ou les complications un peu à distance comme les scléroses. Alors, je ne vais pas dire que c'est un travail pour vous, parce que là, le mémoire, il est parfait, et puis on va pouvoir demander d'en refaire un autre. Mais pour les plus jeunes qui arrivent derrière, c'est une excellente occasion de continuer avec en plus une expérience qui ne peut aller qu'en s'enrichissant, compte tenu de la dynamique que vous avez mis dedans. En tout cas, encore bravo. Merci, M. le Président du jury. Honorable maître et juge, permettez-nous de donner nos résultats pour la soutenance de notre mémoire internationale, du diplôme international d'endohirologie, qui porte sur l'uréthroscopie sous plazaire, dans la prise en charge des calculs du haut appareil urinaire, résultats préliminaires de 29 cas réalisés à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadou. Il faut noter qu'au Burkina Faso, la prévalence hospitalière de la lithiase urinaire était de 12,52 % pour une étude réalisée en 2014. Et le traitement est dominé par la chirurgie ouverte alors que les techniques mini-invasives sont les plus utilisées de nos jours. Nous rapportons nos résultats préliminaires du traitement des calculs du haut appareil urinaire par urethéroscopie souple laser. Notre étude a été une étude transversale sur six mois allant de janvier à juin 2018 et concernait les patients qui étaient porteurs de calculs uniques du haut appareil urinaire de moins de 25 mm symptomatique et traités par urethéroscopie souple laser au niveau du service de chirurgie de l'hôpital Saint-Camille de Ouagadou. Comme matériel, nous avons la colonne d'andoscopie qui est constituée par l'écran télé, le moniteur télé, nous avons le moniteur de la source de lumière et le moniteur de la caméra et l'insufflateur. Nous avons utilisé un urethéroscope souple de marque Olympus P5, un sissoscope souple, nous avons un urethéroscope semi-rigide, le sissoscope rigide avec un câble de lumière froid. Nous avons le générateur laser de type pointe à système et laser olmium et laser olmium. Nous avons également utilisé la fibre laser de 172 microns. Nos résultats, nous avons traité 29 patients durant cette période et l'âge moyen de nos patients était de 40,03, plus ou moins 15,112 ans, avec une prédominance masculine, soit un sexe ratio de 1,07. La colique néphritique était la symptomatologie la plus retrouvée et la durée moyenne d'évolution était de 2 ans. La taille moyenne des calculs était de 12,64 millimètres, plus ou moins 5 millimètres, avec des extrêmes de 8 millimètres et 25 millimètres, et était caliciel dans 44,83 % de caipiélique, dans 34,48 %. La durée moyenne d'intervention était de 63,72, plus ou moins 31,85 minutes, avec des extrêmes de 30 et 150 minutes. Le succès global, avec Stonefree, était de 112,41 %. Comme commentaire, nous dirons que l'âge moyen de nos patients était de 40,03, plus ou moins 15,72. Nos résultats sont similaires à celle de la littérature, pour dire que c'est une affection du sujet jeune entre la troisième et la quatrième décade, ce qui a été décrit par Dodon en 2014. La colique néphritique était le signe le plus fréquent. Effectivement, lorsqu'il y a une mise en tension brutale des voies urinaires, il faut noter que le patient vient en consultation pour une meilleure prise en charge. La durée moyenne d'intervention était de 63,79, plus ou moins 31,85 minutes, avec une moyenne par rapport à la taille des calculs de 12,64 mm. Dans la littérature, pour un calcul de 10 mm, nous avons un traitement qui dure 60 minutes. Il faut noter que Carpentier l'avait décrit en 2014, et nos résultats, par rapport au taux de succès global, étaient de 72,41 %. Nous avons le Freestone. Les résultats sont également comparables à ceux de Dapla, d'Éric Lechevalier, et de Boubacar Fall, et collaborateurs. Les facteurs qui semblent déterminer l'obtention d'un résultat sans fragment résiduel étaient la taille du calcul et l'expérience de l'opérateur, également la densité du calcul. En conclusion, nous dirons que notre étude, comme celle déjà publiée, vient montrer que l'uréthoscopie souple laser est une méthode aussi efficace et sûre dans le traitement des calculs rénaux et uréthéros. Et l'obstention de bons résultats et sa faible morbidité nous motivent à élargir ces indications en première intention lorsque les calculs répondent aux critères de choix. L'uréthéroscope souple laser est une technique de choix à promouvoir dans nos pays, car mini-invasif est réduit le temps opératoire et de morbidité aussi faible lorsque la technique est très maîtrisée, très bien maîtrisée par les opérateurs. Nous étions en train de faire la vaporisation à l'uréthéroscope souple laser d'une litiase piélique de 2 cm et assistée par certains experts italiens. Nous vous remercions pour votre attention. J'ai apprécié votre prudence sur les indications de sondes de double J. Je sais qu'à l'occasion du DU, le professeur Niang insiste beaucoup sur ce drainage dans des situations qui peuvent être compliquées. Vous avez fait allusion, mais sans les détailler, aux complications possibles. Est-ce que vous avez rencontré et qu'est-ce que vous avez pris à ce moment-là comme traitement des complications, un type d'avulsion ou de perforation dure terre ? Est-ce que ça vous est arrivé ? C'est ce que nous avons eu comme difficulté. que des gros calculs comme ça avec cette, ça ne peut pas du tout parce que c'est souvent dans les débuts qu'on a ce type de complication. Est-ce que vous préparez l'uréthéroscope ou pas ? Non, on n'a pas eu de pré-éthéroscope. Non, vous préparez. Vous mettez une Gigi avant l'intervention ou vous y allez de loin ? Oui, nous procédons en fait. Nous utilisons une urethéroscope semérichite. D'abord, on va placer deux guides au niveau urethéral qui nous serviront de rail jusqu'à accéder au calcul. On sera sûr que ça est sur place et on utilise maintenant l'uréthéroscope flexible que nous allons passer au niveau du second guide pour accéder au calcul. On n'a pas utilisé de gain d'accès. On est resté prudents parce que comme c'était dans l'apprentissage, on n'a pas utilisé de gain d'accès. On voit. Oui. Groupe. Oui. Oui. Des difficultés. Gain d'accès. Gain d'accès, ça vaut extrêmement cher. Et si tu peux utiliser des peignets pour enlever les décals, tout, c'est extrêmement cher. Mais au début, moi, je conseille toujours qu'il ne faut pas forcer. Si le coup, il n'y a pas un coup supplémentaire, placer une faune publiée avant l'intervention, vous aurez un urethéroscope très large. Vous mettez en place votre gain d'accès au début. Maintenant, quand on aura assez d'expérience, c'est vrai que votre urethéroscope est un urethéroscope, le P5 est très fort. Mais assez d'expérience. Après, vous pouvez quelquefois dire que je n'utilise pas les peignets. Mais au début, respecter, utiliser une gain d'accès et pour moi, les calculs de 2,5 cm, plus de 2,5 cm ne sont plus d'indications du réthéroscope. Mais si on n'a pas une autre technique pour les traiter, mais traitez-les en deux ou trois fois. Ça ne pose pas de problème. si le malade a une prise en charge. Juste une question. Est-ce que dans vos commentaires, dans tous vos calculs piélics, vous commencez par une urethéroscope semi-rigine, est-ce que vous arrivez souvent au régime, sur ces piélics-là, de vous limiter ça, de commencer le traitement à ce niveau-là ? Parce que normalement, je suis toi, maintenant, si tu commences, tu as commencé, tu as 100 cas de résection. Même si c'est 80 cc, vas-y. Si 9,9 et après, tu vas lui faire une grosse résection, ça ne peut pas. N'ouvre plus. Parce que moi, même que sans cesser, je n'ouvre presque plus le prostat. Parce qu'à chaque fois que j'ai ouvert, j'ai eu des problèmes. Parce que récemment, autrefois, j'ai ouvert parce qu'il y avait le gros lykiaz, les lykiaz. Il y avait trois lykiaz. Je me suis dit, ben, lykiaz, prostat, on m'ouvre. Mais j'ai ouvert, le patient a saigné, il fallait transfuser, il l'a fait au top. J'ai dit, ben, il y avait deux ans que je n'ai pas ouvert. C'est la première fois. Maintenant, même s'il y a les lykiaz, je traite par moi en outre, copie les lykiaz et je fais la lykiaz. Vraiment, il faut continuer. Ça pose quand même un gros problème dans les années à venir. Parce que vous, il doit former à cette année, je vais te dire, je consomme bien le plus. Je ne sais plus le faire. Je ne sais plus le faire. Mais moi, maintenant, j'ai des problèmes. C'est mon jeu. C'est bien. Ok. Parfait. Bon, on va passer. Mes amis, je suis ravi de cette occasion qui m'est donnée, même si certains ont anticipé et ont validé leur mémoire en presseur de professeurs Nyang et de professeurs Gay. Je suis ravi de profiter de cette occasion pour remettre à ceux qui ont soutenu leur mémoire et qui est déjà imprimé. Donc, on va leur donner leur diplôme. Je voudrais profiter de cette occasion pour, on va faire un petit peu d'historique, rappeler le début de cette formation, ce diplôme universitaire international, puisque c'était effectivement le principe, parce qu'il a été initié par le professeur McGaigay et moi-même sur une idée de renforcer nos liens francophones, il faut le dire, entre mon service d'urologie de Paris au niveau de l'hôpital du Val-de-Grince et puis l'hôpital principal de Dakar, il faut le dire aussi, il ne faut pas oublier mes racines militaires et puis l'hôpital du Grand-Yof avec lequel j'ai très vite tissé des liens très forts initialement avec le professeur McGaig mais après avec toute l'équipe avec laquelle je suis maintenant de plus en plus lié et c'est vraiment un vrai plaisir à chaque fois de revenir à Dakar pour ça. Ce diplôme universitaire était initialement essentiellement fait en télémédecine et puis l'équipe s'est beaucoup autonomisée ici, ça a été l'occasion de revenir chaque année pour voir un petit peu l'évolution et on s'est rendu compte qu'il prenait une dimension d'abord sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne avec on le voit bien sur ses diplômes des jeunes géologues en formation qui viennent de différents pays et surtout avec une autonomie croissante c'est à l'exemple de ce que vous venez de montrer pour les deux plus jeunes qui viennent de passer aujourd'hui cette capacité de s'autonomiser de plus en plus et je ne peux que vous y encourager et j'en suis de plus en plus ravi on est passé du coup maintenant à une autre dimension en essayant d'intégrer et j'espère qu'on va pouvoir continuer dans de bonnes conditions intégrer la simulation moi je suis très très motivé parce que je trouve que ça va apporter encore plus dans le l'aide à la pédagogie qui reste toujours un problème je vous rassure quels que soient les pays parce que même chez nous ce n'est pas toujours facile bien alors et bien on va commencer par alors là vous m'excuserez je vais peut-être écorcher parce que les noms ne sont pas aussi faciles je suis sûr que moi ou le gâte ce n'est pas facile non plus ou le gouette machin donc par le docteur Anani Vensel Séverin Odzebe c'est ça c'est bon donc du Congo Brasaville qui en a le plaisir d'en remettre son diplôme je suis très jaloux je trouve que les diplômes sont très beaux donc peut-être à titre honorifique on aura le droit on va faire un petit peu un tour de l'Afrique subsaharienne alors on va au Bénin maintenant docteur Rafiou Toresani qui j'ai également le plaisir de remettre le Burkina Faso ma deuxième patrie alors oula ça va être dur pour moi Fasne Vindé c'est ça c'est bon Aristide ça va Aristide ça ira Aristide Caboré Manifestement une dynamique qui se prolonge là cette année c'est bien le docteur Adama Ouattara c'est bon le docteur qui se prolonge d'un c'est bon c'est bon tout c'est bon 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 ça va Sous-titrage ST' 501